C'est très bien de couper le gaz. Est-ce qu'on a mesuré les conséquences propres pour la Russie qui va vendre son gaz sans doute ailleurs ? Alors évidemment, il n'y a pas de gazoduc forcément qui sont tirés ailleurs. Mais pour moi, on a une vraie question. C'est qu'on met des sanctions, on donne des armes à l'Ukraine. En fait, on fait tout pour faire continuer la guerre finalement. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Jamais personne n'aurait imaginé que l'arme ukrainienne résiste aussi longtemps et que la population ukrainienne résiste aussi longtemps. Donc en fait, en distribuant des armes, oui, il y aura plus de morts, la guerre va durer plus longtemps et les Russes mettront plus de temps à prendre le Donbass. Mais les Russes, je pense, ont décidé de prendre le Donbass. Alors je ne suis pas au centre de planification des opérations russes. Mais en tous les cas, on sent bien qu'il y a une réorganisation, un redéploiement des unités russes vers le Donbass. Que vont-ils faire ? Ils vont utiliser leur artillerie à grand renfort d'obus et de missiles jusqu'à tout détruire devant eux. Et ensuite, ils conquériront le terrain. Et je pense que les Ukrainiens ont bien fait d'évacuer la population autant qu'ils le pouvaient. Parce que c'est ce qui va se passer. Et tant qu'ils n'auront pas atteint physiquement sur le terrain l'ouest du Donbass, sachant que sur la partie, je crois, de Lougans, qu'ils en ont pris la majorité, mais de Niettes, qu'ils n'en ont pas pris une grande partie, et qu'ils n'auront pas fait le lien avec la Crimée, je pense qu'ils continueront. Et ils iront peut-être jusqu'à la transnistrie. On va revenir sur les questions militaires dans un instant, en profondeur, mais pour rester sur la question encore un peu des sanctions, quelles que soient les sanctions, quelles que soient, par exemple, même aujourd'hui, le Parlement européen, il y a quelques heures, a voté un embargo sur le gaz et le pétrole russe, sans effet immédiat, parce que c'est les chefs d'État qui vont le décider. – C'est prévu, c'est ce qu'a dit tout à l'heure, Frédéric. – Si on n'arrête pas la guerre maintenant, l'Ukraine deviendra comme la Syrie. – Oui. – Voilà. C'est quand même ce qu'il faut voir. – Non, mais en fait, si je peux me permettre… – On est face à une tragédie. – Non, on l'a dit, oui. – On deviendra comme la Syrie, et au final, qui a gagné ? – D'accord, je suis désolée, mais avec votre logique, avec votre logique, excusez-moi, avec votre logique, on aurait, si on vous écoute et qu'il faut à tout prix arrêter la guerre, ça veut dire qu'on laisse, on aurait laissé, on n'aurait pas armé les Ukrainiens, on les laisse, par exemple, prendre Kiev, parce qu'il faut arrêter la guerre. Excusez-moi, non, je veux dire, arrêter la guerre, attendez, arrêter la guerre, ça dépend aussi de ce que veulent faire les Ukrainiens. Je suis désolée, on ne les laisse pas. – C'est pour ça qu'ils demandent tous les jours des négociations. – Attendez, on ne les laisse pas. Comme des agneaux se faire égorger, ils proposent des négociations, mais je suis désolée, pas à n'importe quel prix, parce que justement, aujourd'hui, les Ukrainiens ont tenu, ont défait, je dirais, ils ont défait, dans la banlieue de Kiev, la grande armée russe qui s'est avérée n'être absolument pas capable de mener une opération digne de ce nom, disons-le, autre que de se livrer à des massacres absolument monstrueux. Et donc, si vous voulez, moi, je pense qu'il est absolument légitime que l'on continue à armer les Ukrainiens. On ne peut pas décréter à leur place qu'on va arrêter la guerre. Bien sûr qu'il faut que la guerre soit arrêtée. – C'est un point très important. – Mais c'est très important. – Sinon, nous faisons ce que veut Poutine. – Exactement. – Non, à ce moment-là, on les laisse installer pour... – Parce qu'il faut arrêter la guerre. – Très qu'à son tour, très qu'à son tour. – Poutine a commencé la guerre en disant, je suis totalement d'accord avec l'ordre mondial, je ne veux pas que l'Ukraine fasse ceci ou cela. Si nous faisons ce que nous entendons, c'est-à-dire la paix à tout prix, d'abord, je rappelle... – C'est ça, la paix à tout prix. – La phrase célèbre de Churchill... – C'est ça qu'on entend, hein. – La phrase célèbre de Churchill après la conférence de Munich sauf erreur de ma part, mais ça veut dire que nous nous autorisons, nous, à décider pour l'Ukraine. Non, pas plus que nous ne pouvons accepter que la Russie décide pour l'Ukraine. C'est exactement ce que veut la Russie. En revenir au bon vieux temps de la guerre froide, de Yalta, où des gens décidaient du sort des peuples européens, nous ne pouvons pas accepter cette logique. C'est pour ça que notre seule boussole, je le répète pour moi, c'est M. Zelensky. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout ce qu'il demande. Mais s'il est déterminé à faire la guerre pour sauver les femmes et les enfants du Donbass, nous devons l'entendre. – Jean-Dominique Merchais, ça veut dire quoi quand vous dites arrêtez maintenant la guerre ? Sinon, demain, c'est la Syrie. Est-ce que ça veut dire ? Cédons le Donbass, comme la Crimée a été cédée, avec la nuit un peu d'une comme ça, ça le calmera, il s'arrêtera. – Il faut tout faire pour que la diplomatie reprenne ses droits. C'est-à-dire que les Ukrainiens et les Russes, avec je ne sais quel puissant, la Turquie, Israël, pourquoi pas les Chinois, on ne sait pas, les Nations Unies, l'Union Européenne, la France, l'Allemagne, pourquoi pas, essaient par tous les moyens possibles et ne ferment jamais aucune porte pour reprendre le chemin de la discussion. d'un cessez-le-feu, d'un cessez-le-feu, puis... – Excusez-moi, est-ce que vous avez... – D'un cessez-le-feu, ce qui est la position de la France d'ailleurs, c'est la position du gouvernement français, d'obtenir un cessez-le-feu, puis d'essayer de discuter sur des solutions politiques. C'est l'impératif. On peut vouloir faire la guerre jusqu'aux derniers Ukrainiens, comme on peut... – Mais enfin, ce n'est pas nous qui voulons, c'est la Russie qui veut faire la guerre jusqu'aux derniers Ukrainiens. C'est leur but. Lisez les textes. – On peut vouloir faire la guerre jusqu'aux derniers Ukrainiens vivants, le résultat sera que nous avons transformé l'Ukraine en une gigantesque Syrie, avec des populations qui ne reviendront jamais chez elles, avec des villes détruites, avec une économie ravagée. – Jean-Marc Sperin. – Non, sur les négociations, il ne faut quand même pas avoir la mémoire aussi courte. Le président Zelensky a fait quelque chose d'extraordinaire. Tout le monde l'a déjà oublié, c'était il y a 15 jours. Il a dit, je comprends que l'Ukraine ne pourra pas rentrer dans l'OTAN. Il a donné aux Russes ce qu'ils voulaient. – Eh bien, encourageons tout cela. – Ensuite, il a dit, je suis prêt à discuter du Donbass. Ensuite, il a dit, il faut s'occuper des populations civiles. Qui a refusé tout ça ? La Russie. – Bien sûr. – L'Europe, que je sache. Il faut être deux pour négocier. Aujourd'hui, ce matin même, le gouvernement ukrainien a dit, on ne peut pas continuer, ce ne sont pas des négociations. Les Russes ne négocient pas. Il faut quand même les écouter. Les Russes font semblant de négocier pendant qu'ils redéploient leurs troupes. On l'a déjà vu partout. De quelle naïveté faisons-nous preuve ? – Le retrait d'Ukraine, en fait, il voulait conquérir toute l'Ukraine. Il voulait soumettre toute l'Ukraine. Si vous regardez, encore une fois, je reviens sur la doctrine, c'est-à-dire sur la théorisation de cette opération spéciale, vous voyez très bien que c'est une négation, c'est une liquidation de l'Ukraine. Les termes sont employés. Il voulait même, je l'ai dit tout à l'heure, supprimer le mot d'Ukraine, d'accord ? Donc, à partir de là, ils ont pris une sorte de dérouillé militaire dans la partie, disons, proche de Kiev. Ils ont reculé, et effectivement, parce qu'il lui faut absolument, et là, je rejoins Frédéric Ancel, il veut absolument une victoire. Et vous avez, par exemple, Sergei Karaganov, qui est le directeur au Conseil de la politique étrangère russe depuis 40 ans, et qui a dit très clairement, nous avons besoin d'une victoire. Et donc, ils vont continuer, ils feront tout ce qu'ils peuvent pour récupérer le Donbass. Mais si vous voulez, c'est contraint et forcé. Et donc, l'idée qu'il faut se mettre à la table de négociation, actuellement, mais c'est ironique. Ils ne veulent pas négocier actuellement. Ils sont dans une opération de destruction de l'Ukraine. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Si vous ne comprenez pas ça, vous n'avez rien compris au film et à ce qui se passe aujourd'hui. Pour voir ce débat en entier, rendez-vous sur France.tv et pour voir d'autres vidéos de l'émission, il suffit de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci à vous.